... Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h. Le départ de l'édition 2024 du Rallye Monte-Carlo a été donné jeudi soir, place du Casino et sur Monaco Info en direct. Nous ferons le point dans ce journal sur la première journée de spécial. C'est une cérémonie traditionnelle de début d'année. Les voeux de la Sûreté publique ont coïncidé aujourd'hui avec le retour des équipes dans des locaux rénovés et surélevés. Nous serons avec le contrôleur général en charge de la direction de la Sûreté publique, Richard Marangoni. La rentrée de l'Institut Mollegasque de formation aux professions judiciaires a eu lieu hier. Deux candidats, notamment de la précédente promotion, ont réussi le concours du barreau. Sylvie Petit-Leclerc, secrétaire d'État à la Justice, reviendra sur les missions de cet institut et les perspectives qui s'offrent à lui. Demain soir, déplacement à haut risque pour la S-Monaco FC. Les footballeurs monégasques se rendent à Marseille pour y affronter l'OM. Nous verrons dans quel état d'esprit se trouve le groupe. Et puis la chronique « Ceux qui font Monaco » nous amènera à la découverte d'un jeune établissement de référence pour les amateurs de musique, Musique 3000. L'année ne pouvait pas mieux commencer pour la Sûreté publique. Le balai des cartons s'est intensifié depuis le début du mois et toutes les équipes ont regagné leur bâtiment historique qui compte désormais plusieurs étages de plus. Le reportage sur place de Christine D'Atomel et Jean-Alexandre Dordet. Un service qui a connu depuis sa création en 1902 une importance de plus en plus marquée. En plus de 120 ans, la direction de la Sûreté publique de Monaco a vu progressivement son effectif se renforcer avec actuellement plus de 600 fonctionnaires de police. Et comme prévu, la direction de la Sûreté publique a repris possession de ses anciens locaux, rue Suffren-Reymont, entièrement rénovés et réaménagés. Depuis une semaine, les effectifs prennent progressivement leur marque dans ses locaux flambant neufs. Le nouveau bâtiment avec ses bandes rouges et blanches et ses 156 mètres carrés de panneaux solaires a un tout autre aspect et sa surface est passée de 6600 mètres carrés à 9500 mètres carrés, un changement qui permet de faire face à l'accroissement des effectifs. Il a été conçu dans un objectif très simple, à savoir en part de l'immeuble existant, il est rehaussé et de façon à ce qu'il soit organisé en interne de la façon la plus fonctionnelle et la plus efficace possible. C'est important que nos policiers puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Vous savez que l'objectif en termes de sécurité ici est très prioritaire. La volonté du souverain est de faire en sorte que Monaco ait une sécurité parfaite et qu'elle maintienne ce niveau haut de sécurité qui fait son attractivité. Il y a eu un travail très important qui a été mené par les architectes, par les concepteurs, par les services de l'État qui ont surveillé bien sûr le déroulement des travaux et ensuite par les entreprises qui ont été très efficaces. La preuve en est. Des nouveaux locaux qui permettront aussi d'accueillir des services jusqu'ici dispersés à l'extérieur comme la simple police, l'école de police ou encore la division du renseignement intérieur. Des locaux plus spacieux également pour le centre névralgique avec l'installation d'une salle de crise et pour la police scientifique qui peut disposer aujourd'hui d'un laboratoire ultra-moderne. Autre innovation importante, une piste pour les drones installés sur le toit du bâtiment. Et si la section des résidents revient dans son ancienne localisation et que les objets trouvés, eux, ont désormais leur propre implantation, rue Suffren-Raymond, l'ancien édifice de Fontvieille qui a abrité ces dernières années la direction de la Sûreté publique le temps de ces travaux de rénovation servira dorénavant de bâtiments turnover pour différents services administratifs lors d'éventuelles opérations de rénovation. Des locaux flambant neufs qui ont accueilli ce matin la traditionnelle cérémonie des voeux. Et pour évoquer avec nous le bilan de l'année écoulée et les nouveaux challenges qui vont attendre la Sûreté publique dans les prochains mois, nous sommes avec le contrôleur général en charge de la direction de la Sûreté publique. Bonsoir Richard Marangoni. Bonsoir. Quel beau début d'année pour la Sûreté publique avec la réintégration dans ce bâtiment ? Effectivement, pour nous c'est un grand bonheur, couplé à un grand honneur puisque le prince souverain a inauguré aujourd'hui ce magnifique bâtiment et nous en sommes très heureux parce qu'il va nous permettre d'exercer aujourd'hui nos missions dans des conditions optimales. La découverte de vos locaux rénovés aura également permis d'y tenir la traditionnelle cérémonie des voeux avant d'évoquer l'année à venir. Un retour en arrière avec toujours quelques chiffres parlants pour évoquer le bilan 2023 et peut-être même au-delà. Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai pu présenter nos statistiques pour l'exercice 2023 qui sont stables et je dirais même au-delà qui sont bonnes puisque la délinquance générale qui concerne l'ensemble des infractions a manifesté une stabilité certaine. En revanche, la délinquance de voie publique, celle qui est très sensible parce qu'elle touche la population au quotidien, ce sont les cambriolages, les vols de véhicules, les vols de deux roues, est en diminution de 17%. Donc c'est des chiffres dont je crois que nous pouvons être satisfaits. Le ministre d'État le rappelait lors de ses voeux début janvier. L'alcool au volant est un fléau qui s'est révélé particulièrement meurtrier cette année à Monaco. Vos agents y portent une attention toute particulière ? Alors effectivement, vous savez que cette année nous avons eu malheureusement trois accidents graves avec sept personnes qui sont décédées. Donc c'est trois accidents de trop. Donc bien sûr, l'alcool au volant, mais je dirais même l'alcoolémie en général est aujourd'hui une de nos priorités. Parmi les beaux motifs de satisfaction en 2023, c'est l'unité de préservation du cadre de vie. Elle se révèle particulièrement pertinente. Effectivement, nous avons pu augmenter ces effectifs puisque nous sommes passés de 10 à 15 éléments. Et je pense qu'en matière de régulation du trafic routier, de circulation, aussi bien le gouvernement princier que le Conseil national sont très satisfaits de leur action au quotidien. Plus généralement, Richard Marangoni, vous l'avez évoqué lors de votre discours, les nouvelles technologies vous ont permis de gagner un temps considérable dans vos différentes missions ? Alors effectivement, c'est très important. Et ce nouveau bâtiment nous permet d'avoir aujourd'hui des services spécialisés qui sont à la pointe. Et notamment deux qui sont le CSCO, notre centre de supervision et de commandement opérationnel, là où se trouve toute la technologie en matière de vidéosurveillance, en matière de réseau radio, en matière d'informatique. Et ensuite, nous avons pour la première fois un vrai laboratoire de police technique et scientifique qui va nous permettre de grands progrès dans nos enquêtes. Vous sortez donc d'un immense projet avec la mise en service de ce bâtiment rénové. Quels sont les nouveaux challenges qui vont s'offrir à la Sûreté publique en 2024 ? Alors, nouveau challenge. D'abord, vous avez évoqué l'alcoolémie. Et effectivement, en matière d'alcoolémie, nous aurons, avec le gouvernement princier et la direction des services judiciaires, plusieurs pistes de réflexion pour améliorer nos dispositifs. J'en pense à trois notamment, qui est un contrôle renforcé des établissements publics, qui est en matière d'alcoolémie sur la voie publique, ce qu'on appelle l'ivresse publique et manifeste. Aujourd'hui, nous avons un procès verbal transigé à 37,50 euros, et ce n'est manifestement plus dissuasif. Et surtout, en ce qui concerne l'alcool au volant, pouvoir faire des contrôles préventifs, ce qui ne nous est pas permis aujourd'hui légalement. Et puis, il y aura un événement qui va mobiliser l'ensemble de la Sûreté publique à l'aube de l'été. Bien sûr. Alors, dans les grands objectifs, bien sûr, 2024, nous aurons trois grands prix, et surtout la dernière étape du Tour de France, qui va être un événement de premier ordre pour la principauté, et à laquelle, bien sûr, nous allons porter une attention particulière. Mais aussi, parmi nos priorités, nous avons une grande réforme de la police urbaine pour développer encore notre politique de proximité et notre politique d'îlotage envers la population et notamment les commerçants. Nous aurons, bien sûr, toujours une attention accrue sur les personnes vulnérables, notamment les violences faites aux femmes, mais aussi, en matière de police judiciaire, bien sûr, les dossiers financiers, les relations internationales, la cybercriminalité. Sur le plan international aussi, Moneval et Le Gréco sont très suivis et la Sûreté publique participe également énormément aux rapports qui sont faits. Et enfin, je me dois de le dire, j'en suis heureux, la féminisation de la Sûreté publique se poursuit. Notre corps, année après année, se féminise de plus en plus. Merci, Richard Marangoni, d'avoir été notre invité aujourd'hui à l'occasion de la présentation officielle des voeux de la Sûreté publique. Merci beaucoup, bonsoir. Une nomination dans l'actualité du jour, Sophie Tevenou va prendre la tête de l'autorité monégasque de sécurité financière. Elle prendra ses fonctions le 29 janvier prochain, à la tête de cette entité récemment créée pour remplacer le SIGFIN, dans le but de poursuivre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. La 16e biennale monégasque de cancérologie s'est tenue de mardi à aujourd'hui au Grimaldi Forum. Scientifiques et médecins spécialisés dans la chirurgie oncologique se sont retrouvés pour échanger sur leur quotidien et les avancées de la recherche. Hier soir, plusieurs prix ont également été décernés. Les explications des militérations sur des images d'Alexa Vial. Depuis 30 ans, la biennale monégasque de cancérologie permet d'échanger sur plusieurs problématiques médicales. La lutte contre le cancer évolue et les chercheurs et médecins spécialisés profitent de ces moments pour parler de leurs recherches. Le congrès a été basé sur la convivialité, avec des échanges entre des médecins experts qui venaient de France, mais aussi des étrangers, et puis des gens locaux, mais aussi des internes, des résidents de la France entière. Beaucoup d'échanges de ce qu'on appelle des cas cliniques où on essaie d'évoquer une histoire d'un patient et comment on le traite au mieux. C'était un petit peu ça la base. Mais il y a aussi des échanges avec de la radiothérapie et des discussions de chirurgie. Parmi les récompenses, le prix Albert Ier de Monaco a été décerné au docteur Étienne Brun, cancérologue médical spécialisé dans l'oncogériatrie qui a pour spécialité de rapprocher deux services ensemble, la cancérologie et la gériatrie. Très heureux, très honoré, et ça correspond à de nombreuses années consacrées à cette thématique de mieux chercher pour mieux traiter les personnes âgées atteintes de cancer. Donc c'est surtout rendre plus visible et plus concret cette problématique qui est croissante dans notre pratique, puisque les personnes âgées touchées par le cancer sont celles qui sont le plus pauvrement représentées en recherche. C'est une recherche qui est quand même très épidémiologique et très clinique à la fois, pour cerner un peu mieux les problématiques croissantes avec l'âge en termes de santé, qui résultent en une certaine forme de fragilité fréquente à partir de 70-75 ans et qui viennent contrecarrer un peu ou rendre plus difficile l'application des traitements optimaux qu'on définit souvent dans des populations plus jeunes. La fondation Flavien a offert un chèque de 100 000 euros au Centre scientifique de Monaco. En tout, c'est plus de 1 500 participants qui ont assisté à cette 16e biennale monégasque de cancérologie qui s'est terminée ce vendredi. L'Institut Monégasque de formation aux professions judiciaires a fait sa rentrée solennelle jeudi. Et dans l'assistance, il y avait notamment des anciens élèves dont Violaine Rappert et Robin Svara, les deux premiers élèves de l'Institut Monégasque à avoir réussi l'examen d'avocat. Anaïs Riu et Arnaud Humbert les ont rencontrés. C'est une rentrée particulière pour l'Institut Monégasque de formation aux professions judiciaires puisqu'elle présente pour la première fois depuis sa création en 2021 ses deux premiers élèves diplômés de l'examen d'avocat. Une grande fierté pour le professeur Yves Strickler, nommé directeur scientifique de l'Institut il y a un peu moins d'un an. C'est une immense fierté. Je crois que c'est d'ailleurs la plus belle des récompenses pour toute personne qui dirige un institut de formation. C'est de voir que tout le chemin que nous allons parcourir ensemble aboutit et aboutit positivement pour les personnes qui étaient les plus impliquées dans les entraînements et dans la préparation elle-même. L'Institut, nous avons cette chance d'avoir un petit nombre de candidats, ce qui permet une proximité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est vrai que quand on travaillait, y compris dans certains entraînements, autour d'une table avec deux, trois, quatre candidats selon les soirs autour de nous, c'était un travail dans la proximité la plus absolue. Un nombre réduit d'élèves, certes, mais une formation riche en entraînements, colloques, intervenants et partenariats avec toutes les institutions et professions judiciaires monégasques, mais également de Nice et d'Aix-en-Provence. Je pense que ce qui était le plus utile, c'était les galos d'essai, les entraînements et le retour qu'on pouvait avoir d'anciens membres du jury. Donc il y avait un regard très pertinent sur ce qui était attendu de nous à la fin de l'année. C'était 12 mois avec cette petite épée de Damoclès tout au long de l'année. Donc je suis très heureux d'avoir pu, avec l'aide de l'Institut de formation, arriver à ce résultat. Sa qualité et sa force, je dirais, c'est d'avoir des intervenants qui étaient d'anciens membres du jury. Ça, ça a beaucoup aidé dans la préparation de l'examen par le biais des entraînements, donc ce qui soit écrit ou oraux. C'est vrai que c'était vraiment un plus. Et après, bien sûr, d'avoir des intervenants qui étaient déjà professionnels pour parler d'un aspect plus pratique de la chose, parce que l'examen est assez théorique finalement pour le côté écrit, mais pour les oraux, ça reste quelque chose de quand même pratique. Donc c'était bien de pouvoir discuter librement avec des professionnels. Désormais avocat stagiaire dans des cabinets de la principauté, Violaine et Robin aspirent à une grande carrière. Et si comme eux vous souhaitez être formés par l'Institut, que vous soyez élève ou déjà dans la profession judiciaire, les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 janvier 2024 sur le site du gouvernement. Le parcours de Violaine et Robin illustre parfaitement les objectifs de départ de l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires, qui devrait d'ailleurs à l'avenir étendre son champ d'action. Le secrétaire d'État à la Justice est notre deuxième invitée. Bonsoir Sylvie Petit-Leclerc. Bonsoir Madame. Nous avons entendu et vu dans ce reportage d'Anaïs Réhu la réaction et la joie des deux heureux élus qui sont devenus avocats stagiaires. C'est exactement ce but que vous recherchiez lorsque cet institut a été créé, car le parcours des jeunes monégasques qui souhaitent devenir avocats n'est pas évident, il faut le dire. Alors tout à fait. La création de cet institut par mon prédécesseur, comme je l'ai dit dans mon discours, est initiée par les réflexions que les membres du jury de l'examen d'avocat lui avaient fait. C'est-à-dire que nous avions des candidats qui pouvaient sortir de l'université et qui étaient un peu tendres pour pouvoir réussir un concours professionnel. Ou alors nous avions des personnes qui travaillaient depuis un certain temps dans un cabinet d'avocats et qui avaient un petit peu oublié leur cours. Donc lorsque nous sommes allés voir le directeur des services judiciaires, ma collègue première présidente, la présidente du TPI et peut-être Yves Strickler à l'époque, c'était pour lui dire ce serait bien qu'on envisage la formation des candidats à l'examen d'avocat puisqu'en effet, il n'y avait rien à l'époque. Alors ça concerne aussi la magistrature. Comment s'organise le fonctionnement de cet institut ? Alors le fonctionnement de l'institut a été non pas difficile, mais dans un premier temps, c'est moi-même qui m'en occupais avec ma secrétaire générale et Yves Strickler qui a toujours été extrêmement présent à Monaco, notamment dans le cadre de l'organisation de cours à l'université ou même d'organisation de colloques, alors moins important à l'époque, et qui nous a toujours aidés dans le fonctionnement, la mise en place des examens. Et puis nous avons décidé de créer un poste chargé de mission, une personne que j'ai présentée, Madame Lanzara, qui est une universitaire, qui est une personne absolument remarquable et qui désormais met tout en œuvre, si vous voulez, c'est-à-dire recherche les intervenants, me propose des sujets, etc. Et voilà comment fonctionne l'institut. Je souhaiterais avoir un personnel supplémentaire. théorique, c'est basé aussi sur l'échange, le partage d'expériences. Absolument. Oui, parce que nous formons, alors soit nous faisons des conférences, nous organisons des conférences qui sont à destination des professionnels, donc bien évidemment, on ne peut pas uniquement se concentrer sur le côté universitaire des choses, d'où la nécessité souvent de solliciter à la fois un universitaire et un magistrat, par exemple, ou un policier, en tout cas quelqu'un qui est opérationnel. Et puis les magistrats, les avocats, en tout cas, doivent avoir une formation tout à fait opérationnelle. Donc ce n'est pas qu'universitaire. Il a aussi cette vocation de pouvoir mettre tout de suite le pied à l'étrier aux personnes qui vont exercer des fonctions opérationnelles dans les mois qui suivront. Comment se compose la promotion 2024 ? Nous avons des personnes qui sont inscrites pour le concours, enfin l'examen d'avocat. Et puis nous avons une ou deux personnes qui se sont manifestées pour présenter le concours de magistrats, ce qui me ravit, puisque peut-être le savez-vous, en tout cas si vous ne le savez pas, mais c'est important de le savoir, il y a de moins en moins de magistrats monégasques. Nous sommes obligés de solliciter la France afin d'obtenir des magistrats qui sont détachés par le ministère français de la justice. Alors ce qui pose un problème puisqu'on ne peut pas, évidemment, obtenir autant de magistrats qu'on le souhaiterait. Et puis nous sommes à Monaco, c'est tout de même normal que la justice soit aussi rendue par des magistrats monégasques. Oui, puis la communication aidera sûrement. C'est vrai qu'il est important de savoir que l'on peut être aussi accompagné au-delà des premières études supérieures dans les différents concours. Alors vous l'avez dit, il y a une promotion d'avocat, il y a une promotion de magistrat, mais fort de cette première expérience réussie, première étape, vous allez étendre l'enseignement dispensé par l'Institut à toutes les carrières judiciaires. C'est l'ambition ? Alors c'est ce que nous souhaiterions faire, mais vous savez, il faut aussi respecter un cadre juridique. Donc bien évidemment, je m'entourerai des conseils de la direction des affaires juridiques afin de savoir ce que notre Institut peut faire. Notamment, nous avons un budget, bien sûr, le Conseil national nous attribue un budget, mais si nous devions étendre nos prérogatives, il faudrait bien évidemment qu'il y ait une base juridique solide. Et à cet effet, c'est bien sûr la direction des affaires juridiques qui sera à mes côtés pour me dire ce que nous pouvons faire et dans quelle mesure on peut étendre notre champ de compétences. Et puis en conclusion aussi, plus généralement, ce qu'il est important de souligner, c'est que l'Institut contribue aussi à la promotion du droit monégasque. Voilà. J'allais justement, à titre de conclusion, le dire. C'est ce qui me tenait particulièrement à cœur parce que, évidemment, personne, en tout cas, jusqu'à ce que j'arrive à Monaco comme procureure générale, je pensais même peut-être comme les autres que le droit monégasque était vraiment très semblable au droit français que j'avais pratiqué depuis 1981. Et non, c'est complètement différent. La jurisprudence est aussi différente. L'organisation judiciaire est également différente. Et c'est important qu'on promeuve précisément l'ensemble du droit et de la jurisprudence monégasque. Merci Sylvie Petit-Leclerc d'avoir répondu à nos questions à l'occasion de la rentrée de l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. Vous l'avez vécu en direct sur Monaco Info. Le départ du rallye Monte-Carlo a été donné jeudi soir et aujourd'hui, les concurrents étaient dans les Hautes-Alpes notamment. Quels enseignements peut-on tirer de ces huit premières spéciales, Frédéric et Lyon ? Pas de Rovenpera, pas de problème pour Toyota, Patricia, malgré l'absence du double champion du monde en titre. La firme japonaise domine pour l'instant ce 92e rallye Monte-Carlo. Le gallois Elphine Evans a été le plus rapide lors des deux spéciales de nuit de jeudi soir disputés dans une atmosphère exceptionnelle du public. Partout, fumigène, feu d'artifice, le gallois boucle les ES1 et 2 avec 15 secondes d'avance sur Neuville et 21 sur Augier. Vendredi, changement de décor et premier pilote piégé dans la première spéciale du jour. Ottanac perd 40 secondes après ce tout droit sur une plaque de glace. La journée se résume à un duel Neuville-Augier. Le belge signe le meilleur chrono dans les ES 3, 6 et 7. Le français est lui le plus rapide dans les ES 4, 5 et 8. Après 8 spéciales, 3 pilotes ont fait le trou et devraient se jouer la victoire sauf sortie de route ou incident mécanique. Evans est toujours en tête mais son avance a fondu. 4 secondes et demi sur Sébastien Augier et 16 sur Thierry Neuville. Merci Frédéric. On vous retrouve demain pour la suite des spéciales et n'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec les experts du rallye Vanessa Dessy, Christophe Paco et Franck Phillips ce vendredi et samedi à 21h et dimanche à 19h. Du football et un rendez-vous toujours très attendu. Le duel du Sud-Est entre l'OM et Monaco. Les footballeurs monégasques vont jouer demain une partition importante au Stade Vélodrome après une semaine éprouvante avec la mort d'une légende du club Jean Petit des rumeurs sur une possible vente du club et les critiques à l'égard du coach à 18h. Écoutez ce qu'en pense Youssouf Fofana le milieu de terrain monégasque. Tout simplement il ne faut pas regarder. Après dans ce que vous avez dit il y a peut-être un truc qui nous a affecté c'est oui bien sûr la perte d'une figure du club voilà on voudra on voudra lui rendre hommage de la meilleure des manières mais après le reste ça ne nous concerne pas que ce soit la vente du club que ce soit les critiques sur le coach ça ne nous concerne pas du tout. Et pour rendre hommage de la plus belle des manières à Jean Petit il va falloir vaincre l'OM dans son entre légendaire le Vélodrome mais Youssouf Fofana veut y croire. C'est une des plus belles ambiances de France une des plus hostiles aussi je dirais après je ne pense pas que ça ait un rapport avec les résultats voilà on connaît Marseille c'est une grande équipe c'est une des meilleures de France dans les années passées ils avaient de très bons enfin ils avaient ils ont toujours d'ailleurs de très bons effectifs après voilà pourquoi pas changer la tendance demain changer la tendance demain soir à 21h au stade Vélodrome comme chaque vendredi partons maintenant à la découverte de l'un des acteurs du tissu économique local c'est l'heure de la chronique Ceux qui font Monaco et Christine D'Atomel nous emmène aujourd'hui dans un commerce récent mais qui répondait à un vrai besoin Oui et ce soir je vous retrouve dans une toute nouvelle boutique qui vient d'ouvrir ses portes en principauté ouverte depuis le mois de mai la boutique Musique 3000 inspire tous les passionnés de musique vous allez voir comment tout a commencé Il y a un besoin pour les monégasques d'avoir un vrai magasin de musique spécialisé qui va vraiment vendre la belle guitare du beau piano de beaux instruments quelque chose de qualitatif avec des gens qui sont tout autant passionnés que nous comme Monaco est une ville qui regorge de musiciens même si forcément ça ne se voit pas en extérieur c'est une ville qui a besoin d'un magasin de musique et nous on a eu cette idée de mettre ce magasin pour venir remplir ce besoin c'est un magasin généraliste donc on peut avoir comme on voit de la guitare allant de tous les prix donc du premier prix jusqu'à des guitares d'exception vraiment des beaux modèles qu'on appelle du custom shop des modèles rares qu'on ne retrouve pas beaucoup en France ou même dans le monde des très beaux pianos pianos acoustiques pianos numériques de la MAO ça s'appelle musique assistée par ordinateur des platines DJ etc on touche à tous les domaines Alors est-ce que vous reprenez également les anciens instruments de musique ? Bien sûr on en a nous ici d'ailleurs on a repris très récemment de très beaux instruments notamment des belles guitares ça s'appelle plus custom shop une qui date de 2004 notamment voilà des très très beaux instruments on ne reprend pas des vieux instruments usés qui ne valent pas grand chose nous ce qu'on cherche surtout c'est la belle pièce c'est des instruments de bonne qualité des instruments qui ont une histoire un passif et qui ont quelque chose à apporter dans leur vie d'instrument Est-ce qu'on peut vous passer également commande si on veut une guitare par exemple très spécifique ? Tout est possible tout est possible vous pouvez tout commander en soi alors évidemment il y a des délais d'attente sur certaines pièces je pense notamment à ces guitares custom par exemple on va avoir un peu d'attente c'est de la guitare qui est faite à la main par des maîtres luthiers donc forcément il y a de l'attente mais oui nous on peut absolument tout faire sans aucun souci nous en magasin ici on a un petit service dans lequel en fait on va réparer des guitares on va les remettre sur pied moi notamment mon collègue Bastien on va prendre les guitares pour mettre des cordes dessus les remettre à neuf les régler quand il y a besoin on est tous les deux guitaristes depuis beaucoup d'années maintenant donc on a appris à régler des guitares peu importe lequel que ce soit des guitares avec un feuille de rose des guitares tout à fait standards on s'en occupe si c'est des choses plus poussées une grosse cassure sur une guitare une tête fêlée quelque chose à réparer de vraiment sérieux de la grosse lutherie on a un service de réparation au magasin de Saint Laurent Duvar où bien sûr on prend avec grand plaisir on pourra réparer tous les instruments et puis sachez que la boutique Musique 3000 à domicile si vous avez besoin de faire par exemple réaccorder vos pianos et bien ils se rendront chez vous Parmi les autres titres de l'actualité cette visite au Mélèze le ministre des finances et de l'économie Marco Piccinini et la ministre de l'équipement de l'environnement et de l'urbanisme Céline Caron ont accueilli la présidente du conseil national Brigitte Pocon-Pagès et plusieurs conseillers nationaux sur site pour y découvrir cet immeuble domanial qui a fait l'objet d'une rénovation conséquente en 2021 et 2022 et d'une surélévation permettant la livraison de 14 appartements inscrits au plan national pour le logement des monégasques Les festivités de la Sainte des Votes se poursuivent jusqu'à samedi matin vendredi matin comme vous pouvez le voir sur ces images elles ont débuté par une messe des traditions en langue monégasque à l'église Sainte des Votes La journée de vendredi a été marquée par une météo en demi-teinte avec de très nombreux nuages dans le ciel monégasque à quoi peut-on s'attendre pour ce week-end Christine d'Atomel et plus particulièrement pour samedi ? Bonsoir Patricia bonsoir à tous demain sera une belle journée ensoleillée même si quelques passages nuageux couvriront la région de temps à autre dans la matinée mais le ciel sera dégagé et lumineux les températures seront douces également puisque le thermomètre oscillera entre 9 et 16 degrés demain bien sûr nous fêterons la Sainte des Votes Patricia Merci Christina on a appris aujourd'hui la disparition de Jamal Bahaziz coureur de demi-fonds licencié à l'ES Monaco Athlétisme et qui détient le record de participation aux Jeux des petits états d'Europe il y avait notamment décroché des médailles d'argent et de bronze nous tenions à lui rendre hommage et puis une dernière information l'exposition des plus beaux clichés des photographes de la direction de la communication est prolongée dans la galerie des pêcheurs cette rétrospective de l'année 2023 par le prisme des objectifs de Stéphane Dana Frédéric Nébinger et Manuel Vitaly se poursuit jusqu'au 3 mars c'est d'ailleurs sur certaines de ces photographies que nous nous quittons à demain 19h pour un nouveau journal sur Monaco Info très belle soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501